Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, je suis en santé, sauf que je suis tellement fatiguée, tellement épuisée. Je pense que ça se lit également sur mon visage. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc déjà mardi, le week-end passé c'était le week-end du 1er et du 2 juin. Donc il y avait la NHA à Paris, la Natural Hair Academy. J'y étais pour la première fois, je vous assure, c'est un événement dont je peux que vous recommandez. C'était tellement impressionnant de voir autant de marques qui s'intéressent pour les cheveux crupus, de voir tellement de femmes également qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. C'était tellement impressionnant et motivant. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques produits que j'ai eu à prendre là-bas. Je n'ai pas pris grand-chose déjà parce que j'avais déjà assez de produits à la maison. Donc je suis allée aussi, comment dirais-je, pour voir à quoi ça ressemble l'événement, pour pouvoir aussi développer mes idées dans mon côté entrepreneurial. Et pourquoi ne pas aussi avoir certains comptants. Donc là, pour ceux qui ont été à la NHA ou bien ceux qui ont eu à regarder des vidéos sur les réseaux, sûrement vous avez vu ce saci de chez Mel. Ok, donc j'ai pris quelques produits. En fait, je n'avais pas vraiment de produits spécifiques que je cherchais. Bon, disons que j'avais besoin de me prendre plus, beaucoup plus de leave-in conditioner parce que celui que j'utilise, bien que celui que j'utilisais jusqu'à présent, j'ai remarqué que ça ne faisait plus trop son travail. Donc pour moi, la priorité, si je peux dire, pour un produit dont je cherchais, c'était le produit de chez, c'était un leave-in conditioner. Donc là, c'est le plastique de la NHA. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai même encore à l'intérieur tous les, vous voyez ça, les flyers, je crois que ça se dit comme ça en français, tous les trucs de publicité là. Voilà, donc c'est après que je vais me débarrasser de tout ça parce que j'ai voyagé vendredi, samedi, j'étais à l'événement, dimanche, j'étais à la maison à Paris avec la famille. Et hier, c'était lundi, donc je suis rentrée en Allemagne et aujourd'hui, c'est mardi, il est 8h10, je suis en train de faire la vidéo. Donc le premier produit que j'ai pris, ça c'est un soin 3 en 1 de la marque Warm Cosmetics. Je l'ai acheté parce que je l'avais déjà eu, déjà même en partenariat avec cette marque et c'est un 3 en 1, donc je pouvais l'utiliser comme un masque, après shampoing et leave-in conditioner. Donc moi qui étais à la recherche d'un leave-in conditioner, c'est un produit qui, en fait, qui résolvait mon problème et je l'avais déjà utilisé. Et franchement, il est super bon et j'aime beaucoup cette marque-là, les produits sont top. Regardez vous-même la texture, puisque mes cheveux sont assez fins, donc il est important pour moi de trouver, d'appliquer toujours les produits assez légers quand même. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais c'est assez, assez léger. Donc ça, c'est un soin capillère nourrissant, un 3 en 1 et j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, j'ai encore repris la barre au stand. Et le baume démêlant de la même marque, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il doit brincer par douce, nourrir et protéger les cheveux. Donc je vais aussi l'essayer lors du démêlage. Qu'est-ce qu'on dit là pour ce prototype de cheveux? Et donc, on demande d'appliquer la base baume démêlant des longues au point de laisser poser 2 à 5 minutes, puis rincer. Donc ça aussi également, je me suis dit, je vais le tester parce qu'il arrive souvent que mes cheveux soient trop tellement emmelés. Et là, alors, je suis en train de retirer le reste du produit. Donc j'étais avec une amie, on a fait les achats chez WAM Cosmetics. Et voilà, on a eu ce petit cadeau, c'est le gel de l'un de la marque WAM Cosmetics. Donc elle a reçu pour elle et moi également. Donc voilà, on a eu des petites choses comme ça. Et également, j'ai fait, j'ai été chez Miel, comme je vous ai présenté le plastique là, le sac. Et je vous assure, il y avait du monde. On a voulu faire des achats là-bas, c'était quasiment impossible. On allait faire les tours. On est revenu, il y avait du rang. Et là, on s'est décidé que, bon voilà, si on ne fait pas le rang maintenant, là, on ne va pas acheter des produits. Donc on a fait quasiment 30 à 45 minutes, je dirais même 45 minutes, il y avait tellement de monde. Donc voilà, il y a des marques qui sont déjà présentes sur le marché. Du coup, quand les gens y vont, ils sont plus poussés à aller acheter là-bas, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y avait aussi des stands, tu remarques, t'es nouveau. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de clients, peut-être 10 personnes. Mais dès le temps, il y avait des Aromazon, Miel, par exemple, je ne sais pas si ça se dit, Miel ou c'est Miel. Le stand de Mango Bouton, un truc comme ça. Hey, Miel, j'avais déjà eu après la promotion avec eux également, mais je n'ai pas acheté Bouton là-bas. Il y avait des stands où les secrets de Loli, il y avait, j'avais dit, même seulement pour se déplacer à côté des stands, pareil, ce n'était pas évident. Donc, chez Miel, j'ai pris un masque, ça c'est le masque de chez Miel à base du romarin, un masque capillère fortifiant, parce que là, mes cheveux depuis un certain temps se cassent tellement, je ne sais vraiment plus quoi faire. C'est vrai que je ne me suis pas encore assise pour voir ce qu'elle veut faire. Oh, et je vous jure que j'ai pris cette gamme, ce produit, tout simplement par rapport à ce parfum, ce côté mentholé là. Donc, ils étaient aussi en train de faire la promotion pour cette gamme, cette gamme à 12 euros, je crois, par produit. Donc, ça, ça m'a coûté 12 euros. Également, j'ai pris un shampoing, un leave-in conditioner, ça c'est le leave-in conditioner de la même marque. Donc, comme ça, j'ai du leave-in conditioner, je me suis dit, je vais l'utiliser. C'est à base du romarin et à la menthe de poivre. Et donc, directement, voilà pourquoi j'ai dit ce parfum de menthe de poivre. Donc, ça aussi, j'ai pris également et un shampoing. Donc, voilà le shampoing de la même gamme que j'ai pris. Et, bon, voilà, je vais tester et j'aurai le temps de vous donner mon avis en commentaire. Et chez Mill, on a eu ce truc-ci, je ne sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va ouvrir ensemble. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, ce sont des... Ah, ça, c'est pour les cœurs, ceux qui veulent faire des boucles, pour avoir des boucles. Le leave-in conditioner également. Et un masque, ça, c'est le masque, et un soin profond. Donc, voilà les petites gadgets que j'ai aussi reçus de la part de Mill. Bon, et enfin, j'ai pris Aromazon, un masque de chez Aromazon. Un masque, c'est une base neutre, en fait, donc je vais l'utiliser pour concorter mes masques. Je n'ai pas pris trop de choses à Aromazon parce que j'ai déjà assez de poudre, assez d'huile également de chez Aromazon. Et l'année passée aussi, j'étais... Quand j'ai fait Bruxelles, j'ai aussi été à chez Aromazon. Donc, du coup, là où j'étais à Bruxelles, il y avait Aromazon à côté. Et je me suis également ravitaillée. Donc, voilà. Celui-là. Ah, regarde. Ça sent bon, ça sent bon. Je crois qu'il m'a coûté 11 euros. Je crois ou 12 euros, un truc comme ça. Ce paquet, ça coûte 500 millilitres. Donc, voilà. Ce sont des petites choses comme ça que j'ai prises. Je n'ai pas vraiment dévalisé la NHRA. Je n'ai pas pris trop de produits. Mais ce que j'ai encore acheté, mais ce n'était pas la NHRA après. Donc, comme je vous ai dit, j'étais là-bas le samedi. Toute l'après-midi, on arrivait vers 13h jusqu'à 18h. Donc, le temps de se balader, de voir comment les choses se passent, comment est-ce que les arts s'organisent. Il n'y avait pas seulement des produits capillaires. Il y avait aussi également des habits, des stands, habits africains, des boucles d'oreilles, des accessoires, des bijoux, des colliers, des stands aussi qui vendaient des trucs pour enfants, des jeux, des poupées afro, des poupées avec des cheveux afro, donc des poupées noires. Et encore des artistes, quand il y a des artistes, des gens qui font dans la peinture, des tables de décoration. Bref, il y avait vraiment tellement de choses. Dans la NHRA, ce n'est pas seulement pour les produits capillaires. Bon, en grande partie, oui, mais il y a aussi des stands où on vend pas mal de choses. Les gens sont représentés, vous voyez un peu. Et donc, samedi, je suis rentrée à la maison. Je t'avais une amie. Et donc, dimanche, je suis allée dans un magasin pas loin de Paris et j'ai acheté pas mal de tissus pour confectionner mes accessoires. Donc, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un site internet et là, je confectionne des accessoires, des chouchous, des bonnets en satin pour dormir, protéger les cheveux. Donc, vous pouvez aller sur le site Jeter un coup d'œil. Et pour les tissus, j'en ai pris assez et j'aurai le temps de vous faire une vidéo spécialement pour le rôle des tissus. Donc, sur ce, voilà, c'était tout pour la vidéo. Juste pour vous présenter les produits que j'ai eu acheté à la NHRA. Si vous avez déjà participé à cet événement, laissez un commentaire. Si vous avez l'intention d'y aller, laissez un commentaire parce que tellement ça m'a plu et que je pense, si Dieu le veut, l'année prochaine être encore présente. Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo. Passez également une très bonne journée. Bye!